salut tous j'espère que vous êtes bien aujourd'hui le jeudi 25 novembre 2021 beaucoup de choses à dire aujourd'hui donc on se dépêche comme vous pouvez voir bitcoin à 5% et revient à 59000 dollars donc c'est toujours pas exceptionnel mais on reste quand même dans notre feeling wedge donc ça reste plutôt bon pour l'instant à court terme je vais vous montrer tout ça au niveau de la figure chartiste et par contre du côté des altcoins on peut voir que c'est très très intéressant on a de l'ETH qui fait 7% de hausse et donc ça c'est bon parce que le fait qu'on a un ETH qui tu performes ça permet d'emmener aussi d'autres altcoins derrière parce que la plupart des autres altcoins suivent d'un premier temps ETH avant de suivre parfois bitcoin et en ça on voit de plus en plus où parfois on a une corrélation entre ETH et les altcoins et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça c'est qu'on a des pairs ETH avec une autre paire d'altcoins qui sont intéressantes à suivre comparément je pense à VET ETH qui est en train de corriger actuellement ce qui est très bon parce que je rappelle le but c'est d'aller chercher le rectangle violet qui est assez bas et qu'on n'est pas encore les chercher depuis quasi un an et après voilà forcément on a d'autres altcoins qui corrigent parce qu'ils sont énormément montés dernièrement quand vraiment je pense au Crow qui nous fait moins 18% ce qui est tout à fait logique parce qu'il est monté très très fort et pari pour EGLD qui est monté très très fort ces dernières semaines et qui origent encore une fois de moins 5% EGLD qui commence à être intéressant parce qu'on se rapproche des moins 30% et en général c'est souvent ce type de correction qui nous fait pendant pendant ces phases aussi on passe directement sur le crypto fan grid pouvoir toujours dans le fir à 32 donc avec la journée qu'on a aujourd'hui je vous rappelle crypto fan grid a toujours une journée de retard avec la journée qu'on a aujourd'hui ça m'entendait pas que demain du coup ils repassent dans le neutre même voir dans le fir c'est possible du côté de twitter on commence à oui avec un giveaway de la part de pokmi n'hésitez vraiment pas à les voir vous allez sur twitter taper crypto future et vous rt vous suivez mon compte et le compte de pokmi vous pourrez participer au giveaway gratuitement et du coup ils font gagner quoi ils font gagner 3000 dollars de pkn donc deux gagnants pour deux fois 1500 dollars de pkn on les tirera au sort du coup durant un live je sais pas dans la semaine prochain live qu'on fera on tirera au sort donc n'hésitez pas à les checker ils m'ont proposé un giveaway du coup c'est le bon moment en plus pour en reparler parce que ça fait longtemps et il y a eu de bonnes news qui sont arrivés je vous rappelle pour ceux qui s'en souviennent plus c'est un projet que je suis depuis je sais plus exactement mais j'irai bien cinq six mois au minimum en gros pourquoi le projet était intéressant parce que c'était un marché qui est énorme avec plus concurrence alors c'était assez chaud parce qu'en fait c'est dans le porno tout simplement et c'est des nft au niveau du porno etc ils font pas mal de choses autour de ça et du coup c'est un domaine qui est forcément un peu controversé un peu tabou mais c'est pas grave parce que nous ce qu'on veut c'est faire de bénéfices faire des profits là dessus et pas forcément se dire que c'est un domaine mal vu par les autres enfin bref du coup gros potentiel parce que voilà il ya un marché qui est énorme dans le porno on se rend pas compte mais il ya beaucoup 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 d'argent qui est fait il ya beaucoup de parts de marché et en fait dans ce domaine là il ya très peu de projets comme ça qui se lancent et là du coup on a un projet sérieux avec une bonne team d'arrière et les bons fonds mentaux enfin il ya tout qui va avec le token s'est très bien passé au niveau du listing ce qu'on a eu la cio rappelez-vous la cio est sorti il ya eu un listing qui a été très propre je crois on a fait quasi un x 15 x 20 par rapport à ceux qui sont entrés sur la cio et vous de voir qu'au niveau graphique c'est très intéressant parce qu'on est en train de repartir la hausse et comme j'explique souvent on fait souvent le même schéma au niveau du token et là c'est ce qu'on est en train de refaire encore une fois donc on va revenir juste après au niveau du token au niveau plus des infos des news qu'il ya on a de nouvelles personnes nouvelles stars entre guillemets qui sont arrivés dans le projet donc j'ai cité quelques noms alors je les connais pas du tout mais c'est sûr la plupart sont sur instagram ils ont quand même pas mal d'abonnés comme en place j'envoie une qui a 500 mille abonnés s'appelle kenzie ann après d'autres comme kayden cross à bella danger manuel ferrara que vous allez sûrement connaître manuel ferrara qui fait qui fait des live stream d'ailleurs une fois on l'avait on l'avait raid c'était drôle maintenant edward après je les vois je connais désolé pour mon accent tout pété et il y en a certaines que je connaisse pas mais elles sont assez connues dans le domaine et parfois c'est des personnes qui ont 500 mille 1 million d'abonnés sur instagram du coup ça rapporte directement de la visibilité sur le projet ce qui est plutôt cool et on a aussi bien sûr leur plateforme de nft qui marche bien ce moment avec des graphistes des personnes qui font de 3d qui qui viennent de travailler directement sur la plateforme on a eu aussi du coup le projet pokmi parce que s'il faut savoir aussi c'est que faites attention de pas mélanger mais avant le projet s'appelait rare porn et en fait ils l'ont switché en pokmi du coup et on a aussi le projet qui a été nominé durant la plus grande cérémonie au monde des récompenses pour adultes ce qui est quand même assez énorme ça s'appelle xbeez award donc ça rend pas mal et ça me fait penser un peu à morpheus ou en fait il arrive à aller dans des dans des grands concours comme ça enfin des grands classements de différentes entreprises différentes start up différents acteurs de leur domaine et ils arrivent à finir parmi les premiers donc c'est plutôt encourageant pour le projet et au niveau des nouvelles annonces qu'ils ont fait alors ils ont fait une annonce du premier metaverse pour adultes au sein de la roadmap via la vente du premier nft donc là aussi très intéressant parce que on se rapproche du metaverse avec ce projet et en ce moment le metaverse est très très chaud comme vous le savez il y a autre chose aussi qui est intéressant au niveau des news là ils l'ont mis directement dans un tweet ou en gros là pour l'instant si vous l'achetez pocmi vous avez zéro frais c'est à dire qu'ils font une sorte de concours où on peut gagner jusqu'à un million de pkn et en fait du 18 au 28 novembre 2021 il ya zéro frais sur la transaction il faut acheter au moins 1000 pkn donc ça c'est vraiment cool c'est bien qu'ils mettent ça en place parce que moi ça permet voilà parfois les frais de transaction ça freine un peu les personnes voilà quelques trucs intéressants à gagner et dernière chose qui a du coup littéralement fait exploser le token regardez on voit juste là regardez cette explosion c'est n'importe quoi en quelques jours on s'est tapé voilà quasi un 100% même voilà 80% c'est juste énorme je vais vous expliquer pourquoi parce que de ce point il ya une news enfin c'est pas encore annoncé mais ça va arriver mais en gros on devrait avoir le bocmi donc le pkn qui devrait être listé sur d'autres plateformes d'échanges donc d'ici environ deux semaines et d'avoir deux plateformes d'échanges centralisée donc donc centralisée c'est par exemple baby de femex prince bt vous avez bain ans ftx tout ça voilà tout ça c'est plateforme centralisée et qui sont dans le top 10 en termes de volume donc ça peut être deux petits échanges c'est quand même deux échanges de gros échanges qui sont dans le top 10 en termes de volume donc c'est très très grosse news et du coup le fait qu'on ait cette news avant qu'elle arrive le cours monte et ça risque je sais pas de continuer à monter logiquement donc c'est très bon signe pour pour le token après comme d'habitude oui que c'est peut-être pas le moment de rentrer actuellement un 80% une journée moi général je rentre pas sur ce genre de phase et ce qui est intéressant par rapport à ça rappelez vous je parle toujours des mêmes phases en fait qu'on a un listing c'est souvent 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 la même chose en gros ce qui se passe souvent le token explose au début on trouve un top on corrige très fort on vient trouver un bottom on range et une fois qu'on a fini de ranger souvent on casse on fait un éventuel pullback et ensuite on repart en temps saussière et là c'est très intéressant du coup ce qu'il faut surfer comme vague c'est celle là et celle là et pour regarder plein de listings différents qu'on a fait dans le passé tout simplement je pense par exemple au caps il ya eu une dimension à l'époque le compud grt enfin enfin il y en a plein d'autres que j'ai pas forcément en tête qui ont fait exactement le schéma et 9 fois sur 10 j'ai l'impression ont fait ce schéma niveau du listing et du coup là c'est intéressant pour le pk n parce que on est de cette phase on a déjà explosé on a corrigé on a trouvé notre bottom on a range et là on casse à la hausse donc là c'est parti du coup pour le temps saussière qui risque de durer assez longtemps maintenant reste à savoir si on va pouvoir faire notre pullback ou pas ça que je vous dis que là actuellement à court terme c'est pas le meilleur moment parce que ce qu'on pourrait faire c'est revenir tester le bas du range ici pour ensuite faire un pullback et repartir comme on a fait sur le caps et bon sens moi c'est plutôt ça que j'ai joué et comme on a déjà parlé sur la chaîne je pense que la plupart vous êtes déjà rentré soit sur cette phase ici soit durant la seo ce que rappelait il ya quelques semaines quelques mois de ça j'en parlais en disant que ici c'est intéressant parce qu'on était en phase de range en fait on était en phase de bottom range après un moins 80% le projet est toujours viable donc c'est plutôt à ce moment là qu'il faut rentrer et pas les moments où c'est euphorique comme ça et ça monte verticalement voilà pour PKN j'ai fait une longue mention pour PKN et Bokmi mais ça vaut le coup parce que c'est un très bon projet et je suis content de travailler avec eux parce que pour l'instant tout se passe bien de leur côté on passe ensuite sur SwissBorn rappelez-vous j'en ai parlé l'autre jour ils ont doublé leur ticket là du coup ils ont annoncé qu'ils allaient burn alors ça a déjà été fait mais en gros ils continuent leur cycle de burn du CHSB ça c'est intéressant je voulais en parler rapidement mais en gros vous avez un cycle de burn donc c'est à dire qu'ils achètent leurs propres tokens et ils les brûlent ils les suppriment du marché donc en fait ça va créer une sorte de rareté donc forcément ça impacte le prix à la hausse ils font pareil du côté aussi du BNB avec Binance et du coup le CHSB avec SwissBorn ils le font aussi ce qui est plutôt bon signe pour le token après le problème qu'on a avec le CHSB c'est qu'on a certains tokens qui sont débloqués en fait si vous voulez du mode premium du coup ça crée indirectement une force vendeuse sur le token ce qui n'est pas forcément une bonne chose donc c'est pour ça aussi qu'on a un CHSB qui galère un peu à monter au niveau de la hausse en tout cas là aussi vous avez toujours le lien en description si jamais ça vous intéresse vous avez un ticket de 2 à 200 euros qui est doublé là pendant pas très longtemps ça risque de durer encore quelques jours donc n'hésitez pas à passer en description on passe ensuite sur un tweet qui m'a fait rire en gros on compare un NFT avec un diplôme où en gros il dit que le prix c'est pareil c'est 100 000 euros pour ce NFT et 100 000 euros pour le diplôme et puis après il fait toute une liste où il dit les points positifs pour le NFT et tous les points négatifs pour le diplôme et c'est vrai que c'est intéressant parce que alors là c'est un exemple complètement absurde et qui se moque un peu des études américaines qui sont très très chères en France c'est différent parce qu'on a des études qui sont parfois gratuites mais si vous voulez dans les bonnes écoles du coup il faut payer là pareil il faut payer très cher et en général même l'école gratuite n'est pas forcément une bonne chose parce que l'école gratuite indirectement on la paye avec notre temps et avec le fait qu'on ait une moins bonne qualité d'études et aussi avec nos impôts aussi indirectement donc c'est un sujet compliqué moi personnellement je préfère payer cher l'école et que ce soit de bonne qualité que de perdre mon temps dans une école gratuite qui n'a pas forcément apparté grand chose et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tendu assez compliqué moi personnellement vous connaissez mon avis par rapport à ça moi je suis vraiment 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 pas fan des études parce que ça pense à mon tempérament et c'est le fait que le fait d'avoir développé mon truc à côté et que c'est super bien marché à côté en parallèle de mes études et que j'ai pu arrêter mes études pour faire ce que je fais aujourd'hui et j'ai réussi à m'en sortir avec ce que j'écris à côté ma société etc et ben ça me dégoûte un peu des études mais après voilà je peux pas dire non plus par exemple un jeune de mon âge qui a 20 ans et qui sait pas s'il arrête ses études ou pas d'arrêter ses études ça fait toujours une sorte de parachute au cas où s'il y a un problème mais voilà personnellement moi je suis vraiment pas fan après je pense que ça dépend en fait de la personnalité de chacun et chacun trouvera son compte dans les études ou pas suivant sa personnalité et suivant ce que veut faire la personne on passe ensuite sur une vidéo Découvre Bitcoin qui est parti au Salvador avec d'autres personnes de la cryptosphère donc il y avait Sébastien Gouspillou je me semble qui est pas mal dans le minage il y avait aussi Yurik j'ai peur d'écrocher son prénom mais qui est assez connu aussi dans la cryptosphère voilà deux personnes qui sont là depuis assez longtemps dans les cryptos et en gros ce qui est intéressant c'est qu'ils ont découvert que le portefeuille Chivo au niveau du Salvador n'était pas aussi bien que ce qu'on pensait c'est à dire que nous on pense que le portefeuille Chivo qu'ils ont mis en place au Salvador permet d'échanger Bitcoin mais en fait il permet d'échanger les cryptos qu'a créé le gouvernement donc la crypto Chivo ce qui est une très mauvaise chose parce que du coup c'est qui a le contrôle de cette crypto c'est le gouvernement et en gros vous pouvez échanger vos Bitcoins là-bas mais il y en a très peu qui le font parce que c'est assez galère à faire et donc au final on revient aux mêmes choses qu'un MNBC en Europe ou au UN numérique c'est un peu équivalent au UN numérique où en gros le gouvernement a le pouvoir sur la monnaie et donc c'est vraiment pas une bonne chose parce qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent bloquer les transactions s'ils veulent voilà ça va tout à l'inverse si vous voulez du Bitcoin donc c'est un peu la face cachée de ce qu'on a au Salvador et le fait que nous en tant qu'un financeur on dise ouais c'est trop bien Salvador parce qu'ils acceptent le Bitcoin etc c'est le futur pays pour le Bitcoin et bien en fait sur place c'est différent et on s'aperçoit que c'est pas forcément comme ça que ça marche et que le Bitcoin n'est pas vraiment mis en avant mais c'est plutôt leur propre token le Chivo je sais plus comment il s'appelle le Chivo machin qui est mis en avant par le gouvernement pour avoir plus de visibilité sur ce que font les citoyens ce qui est tout à l'inverse en fait du Bitcoin on passe ensuite sur l'un des plus gros youtubeurs au monde MrBeast j'ai vu sa vidéo hier j'ai halluciné c'est n'importe quoi au niveau des Etats-Unis c'est du grand n'importe quoi il a dû faire une vidéo qui a dû lui coûter peut-être 2 millions 3 millions d'euros c'est énorme il a mis des infrastructures en place mais j'ai halluciné enfin bref du coup c'est un gros gros youtubeur qui a une méthode en fait qui est assez extraordinaire où en fait il dépense tout l'argent qu'il gagne il le redépense en vidéo et du coup ça explose il fait des 40 des 50 millions de vues en 24 heures c'est complètement hallucinant et j'ai regardé un peu ses stats et j'ai vu qu'il gagnait 200 000 abonnés par jour je sais pas si vous vous rendez compte ça fait du 54 millions environ par an et du coup ce qui est drôle c'est que je disais en une nuit en 12 heures il gagne autant que ce qu'on a gagné nous en 2 ans sur la chaîne youtube alors c'est pas trop comparable mais ce genre de stats c'est assez drôle parce que ça fait remettre un peu tout en perspective et c'est un peu comme vous regardez par exemple ce que gagne Jeff Bezos ou Elon Musk en 1 heure ou en 30 minutes et ce que vous gagnez vous en 1 an ou en 10 ans en toute votre vie et là ça fait direct relativiser ensuite on passe sur quelques achats que j'ai fait au niveau du setup ça arrive enfin j'entends me faire un bon petit setup pour Malte vous voyez que je me suis acheté un petit bras articulé après j'ai déjà un micro j'ai déjà un PC portable j'ai déjà les lumières j'ai déjà pas mal de choses que j'ai déjà dans mon appart du coup je pense pas les racheter après j'ai tapis de souris, clavier, stream deck j'ai pris aussi une petite enceinte, un PC c'est le seul qui restait alors ceux qui sont bons en technique dites moi si c'est pas trop de la merde parce que j'ai pris un peu au pif 16 de RAM, RTX 3080 et Ryzen 75800X j'espère que c'est bien et j'ai pris du coup un double écran au moins quand je serai en stream ça me permettrait de switcher assez simplement ce qui va être assez cool j'ai pris aussi un bureau qui permet de monter et descendre donc ça c'est trop bien parce que du coup quand je veux travailler debout je peux le faire et ça c'est trop trop bien et dernière chose une chaise, une bonne chaise alors j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui disaient 1200€ pour une chaise c'est trop cher mais je vous promets que prendre soin de son dos prendre soin de sa santé avec du matériel comme ça qui coûte cher c'est inestimable c'est à dire que je préfère mettre beaucoup d'argent dans quelque chose que je vois pas forcément directement les effets mais indirectement à long terme avoir une bonne chaise qui vous permet de gérer votre colonne en plus j'ai des problèmes au niveau du dos j'ai scoliose etc c'est très important et en fait indirectement plus tard c'est de l'argent qui est largement rentabilisé alors bref c'est mon avis n'hésitez pas à dire si le vôtre en commentaire on passe ensuite sur un graphique intéressant du bitcoin à long terme vous voyez qu'on a la courbe la médiane du bitcoin où en fait le prix moyen se situe il y a vrai qu'on est clairement sur une tendance haussière de toute façon ça fait des années que je vous en parle mais en gros souvent on monte, on descend, on monte, on descend on fait nos cycles mais à long terme on reste sur notre tendance long terme au niveau de cette médiane il y a vrai que pour l'instant on est juste du coup en dessous donc on est plutôt à un prix moyen sur bitcoin qui est pas trop haut pas trop bas non plus et qui à long terme est plutôt le prix moyen qu'on va aller chercher alors souvent vous voyez on va plus haut en fait que ce qu'on va plus bas mais on reste souvent plus bas que ce qu'on reste plus haut je ne sais pas comment vous expliquer mais si on fait une moyenne du temps qu'on passe en dessous et au dessus et bien la courbe est celle-ci ensuite on passe directement sur bitcoin en daily vous voyez qu'on fait un petit pump ici c'est très bon vous voyez comme je vous ai expliqué un éventuel double bottom là ce serait parfait ce qu'on peut faire du coup là on a deux choix soit on arrive directement à casser ça au niveau de la hausse ou alors le deuxième choix pour une casse sur la hausse c'est qu'on vient tester on se laisse rejeter et là on casse plus tard ça c'est tout à fait possible et c'est quelque chose que je garde de près après on peut toujours casser la baisse et on aura toujours le niveau voilà des 52 000, 53 000 dollars et après dans le pire des cas la grosse zone de volume profile va vers les 40 000 ce que je ne privilégie pas du tout pour l'instant je privilégie bien plus une hausse mais comme étude il faut avoir les deux scénarios en tête et se préparer pour les deux scénarios du côté de la beacon de Nance ça bouge toujours pas trop toujours en faveur pour les alcoines pour aujourd'hui du côté des alcoines justement je voulais passer le sèche SP ce qu'il corrige légèrement depuis environ une semaine il avait commencé à monter ce qui était plutôt bon signe et vous voyez que si on mettait les bandes de bongée en weekly ça commençait à partir mais là vous voyez que ça n'a pas été suffisant au niveau de la bougie weekly de la semaine dernière pour maintenir cet écart sur les bandes de bongée donc là pour l'instant ça se resserre il faut absolument qu'on trouve de la force acheteuse parce que là vous voyez encore une fois on a en bas de ce sort de canal haussier là ce serait vraiment le top pour maintenir cette sorte de figure haussière qu'on est en train de former parce que regardez ça en weekly vous voyez que depuis environ mai donc ça fait quand même 6 mois on est en train de former un joli double creux vraiment propre juste là et du coup voilà le top ce serait de pouvoir trouver la force acheteuse ici et continuer à monter et valider ce double creux qu'on a formé ici ensuite qu'est-ce qu'on a on a notre EGLD qui continue à corriger très intéressant moins 5% on en a pas mal parlé hier en live n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur la chaîne secondaire CryptoFuture Live la rediff de live d'hier parce qu'on en a pas mal parlé on a parlé pas mal de choses des différents alcoines etc et avec pour l'instant on est à moins 27% donc très intéressant parce que si on a regardé dans le passé rappelez vous je l'avais déjà montré mais en général on fait souvent des baisses entre moins 25 et moins 35% donc là moins 27% c'est des zones qui peuvent se payer à court terme sur EGLD du côté de ETH là aussi c'est intéressant rappelez vous je vous ai parlé de ce triangle de compression en H4 en entrant de le casser c'est très propre donc là la target c'est les 5000 dollars du côté de ETH j'avais le Shiba aussi pourquoi il est intéressant parce que vous voyez qu'on a un long biseau ascendant alors je ne sais pas ce que c'est exactement ou un feeling wedge ce n'est pas exactement qu'on a rangé au niveau de la baisse on le voit très bien ici avec les lignes vous voyez on ne fait que descendre à la baisse là-dedans on descend, on descend, on descend et là on arrive au bout et on est sûrement en train de le casser alors sûrement ce n'est pas sûr ça va vraiment dépendre de la bougie d'aujourd'hui si on arrive à faire une belle clôture au-dessus au niveau de la bougie d'EGLD du coup on aura forcément enfin on aura sûrement une cassure et on pourra casser au niveau de la hausse inversement si on se rétracte comme on est en train de le faire actuellement et on fait une clôture des lignes en dessous de cette résistance et on risque de continuer à RNG et de casser du coup plus tard et je voulais finir avec notre VET ETH parce que regardez ça la zone de support est en train de casser c'est magnifique trop content parce que enfin ça arrive j'avais peur que ça n'arrive pas tout simplement c'est le graphique VET contre ETH et rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque alors c'était il y a pile un an vers environ ouais c'était ça janvier-février 2020 et du coup ce que j'avais fait à l'époque c'est que j'avais passé une partie de mes ETH en VET ici et du coup quelques mois après par ici j'avais repassé mes VET en ETH et moi j'avais pu gagner des VET gratuitement dans la manipulation et là du coup on joue enfin je joue personnellement après le même truc où en gros le but ce serait que ETH superforme VET on revient ici là on passe des ETH en VET et après hop ça remonte et là du coup revendre ces VET en ETH pour avoir une super performance et gagner des ETH gratuits dans l'opération bien sûr c'est pas un conseil d'investissement c'est juste mon point de vue par rapport à ça et c'est quelque chose que je vais peut-être mettre en place pour le 104 challenge je parle très vite désolé mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue surtout pour le montage pauvre Alex je vais en voir les vidéos de plus en plus tard on passe ensuite du côté du 104 challenge du coup justement on est à 15 000 dollars un peu plus que 15 000 dollars du coup c'est intéressant et malgré qu'on ait le GLD qui corrige on a Chiliz qui est bien remonté hier du coup il permet de toujours stagner le 104 challenge enfin de le maintenir au delà des 15 000 ce qui est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'on a un relais en fait entre les deux et quand le GLD baisse on a Chiliz qui reprend le relais et inversement mais en tout cas là vu que GLD vient de corriger de moins 30% maintenant on a plus de chance qui se développe un peu à la hausse qui range dans le pire des cas mais voilà qui continue à baisser pour aller chercher moins 40, moins 50% ça devient de moins en moins probable on passe ensuite du côté des news on commence avec Adidas qui se lance dans les crypto-monnaies avec Coinbase et Sunbox très intéressant parce qu'Adidas c'est une grosse grosse entreprise Coinbase c'est pas étonnant Sunbox c'est assez étonnant pour le coup et Sunbox du coup qui continue à exploser du côté de son token j'ai pas regardé mais il est sur une hausse verticale qui est juste énorme on passe du côté du FMI qui estime que le Salvador ne devrait pas utiliser le Bitcoin comme monnaie c'est pas nouveau et voilà forcément quand le FMI il voit que le Salvador délaisse le dollar pour passer sur le Bitcoin forcément ils sont pas très contents et ça leur plaît pas donc je sais pas ils vont mettre peut-être des sanctions ils vont mettre des trucs en place contre le Salvador après ils pourront pas non plus empêcher entièrement le Salvador d'utiliser le Bitcoin donc on verra comment ça se passe moi ce que j'ai peur c'est que tout marche bien du côté de Salvador durant plusieurs mois etc ils rachètent du Bitcoin et que là on se tape un bear market de 1 an et demi 2 ans et là je pense que ça va faire très mal à long terme ce sera toujours bon parce qu'après on risque de repartir en bullrun et du coup dans 3-4 ans tout le monde dira bah en fait le Salvador et c'est la raison etc de rester durant le bear market mais durant cette phase de bear market ça risque de faire assez mal on finit bien sûr avec un autre commentaire du jour de Steve qui nous dit tout en majuscule on veut le top 10 altcoin et je ne le sortirai toujours pas le top 10 altcoin je vous l'avais dit je crois il y a 2 mois environ il y a 2 mois sur Twitter je vous l'avais dit peut-être un top 10 altcoin pour bientôt finalement il est toujours pas sorti pas parce que j'ai la flemme c'est juste parce que pour moi ce n'est pas le bon moment et j'ai pas envie de vous sortir un top altcoin alors qu'on risque d'avoir une beacon de nance qui va remonter avec le beacon qui va super former tous les altcoins et les altcoins qui vont être un peu la ramasse je vous ferai un top 10 altcoin uniquement je ne veux pas forcer le truc et faire un top 10 altcoin tous les 2 mois tous les 3 mois faire un top 10 altcoin uniquement quand ça vaut le coup quand je vois qu'on se rapproche d'une altcoin season pour ça c'est pas le cas donc je le fais pas et voilà je verrai au fur et à mesure du temps moi je trouverai ça pertinent de le sortir donc voilà je vous laisse ça dessus pour aujourd'hui désolé si j'ai parlé très très vite mais je voulais pas faire une vidéo trop longue n'oubliez pas de laisser la description comme d'études et au second moi je vous dis à demain ciao